Les Papillons Blancs de l'agglomération rouennaise et du Pays de Caux est une association rattachée à l'UNAPI. Elle compte 15 lieux d'accueil pour les personnes en situation de handicap, ESAT, CAJ ou encore foyer d'hébergement. Mais ça vous le savez déjà si vous regardez ce film. Ce dont on va parler pendant ces quelques minutes, c'est d'un autre sujet, ou plutôt d'un complément à notre sujet, le développement durable. Ma définition du développement durable, ce serait une raréfaction des ressources naturelles. Et à partir de cette contrainte, c'est comment on fait pour agir, pour en faire une opportunité et changer nos modes de vie en général. Le développement durable, j'y inclue le partenariat. Le lancement, ça a été la fête du recyclage, donc à Bapomé-Rouen, entre deux associations, les Papillons Blancs de l'agglomération rouennaise et la RAID. C'était aussi l'occasion de démontrer ce que nos deux associations réalisaient au niveau de l'ESAT et au niveau du CAJ. Et c'était aussi mettre en avant les pratiques. Ça a permis d'inclure des personnes extérieures via le biais du développement durable, voir toutes les potentialités qu'ils pouvaient développer. Et c'est aussi le développement durable, cette entrée-là. Très bien, les bases sont posées. Partons faire une promenade en forêt, plus précisément au gîte du Val-Mont. Tu peux retirer son arnaud, sinon tu vas avoir froid après. On n'a pas pris le gâteau ! Aujourd'hui, on va parler de la forêt et du développement durable. Le développement durable, c'est comment l'homme peut vivre sur la terre tout en respectant la nature, en évitant d'utiliser toutes les ressources et de puiser toutes les ressources de la terre sans la protéger. La forêt, c'est un bon exemple de développement durable. Parce que dans la forêt, tout ce qui est utilisé se transforme et puis après sert à quelque chose d'autre. L'arbre, il se nourrit de quoi ? Vous savez de quoi il se nourrit un arbre ? Il a besoin de respirer. Nous, on absorbe de l'oxygène et on recrase du gaz carbonique. Et lui, il fait l'inverse. Il absorbe du gaz carbonique et il recrase de l'oxygène. Et donc, pour revenir à mon histoire, l'arbre, il va puiser des choses dans l'air, il va prendre la chaleur du soleil, il va puiser de la terre pour pouvoir se nourrir, puiser de l'eau. Et après, il va produire des feuilles grâce à ça. Ces feuilles-là vont retomber, vont se transformer, se décomposer et vont redevenir de la terre qui vont permettre après de se nourrir à nouveau. Donc tout en fait se transforme dans la forêt, tout peut se recycler. Y'a trouvé ! Notre travail, c'est d'inclure ses enfants et ses adultes dans la société, tout du moins de faire que la société soit plus inclusive et concernant. Le développement durable étant aussi une question de société, pour moi les deux sont indissociables. Ok, c'est une première découverte pour moi. Que découvre-t-on d'autre au Papillon Blanc sur le développement durable ? Eh bien, on découvre les matins sous le brouillard de la petite commune de Sahur, les pieds mouillés par la rosée, et surtout on découvre la mare pédagogique, en clous de verdure, où nos papillons viennent mettre la main à la pâte, encadrés par Benoît de l'association Carver. Alors, pour ce matin, ce que je vais vous demander de faire, ça va être la haie qui est là-bas. Vous aviez dégagé, vous savez, le pied des arbres, y'a plein de petits arbres qui ont été plantés, mais y'a plein d'herbes dessus. Donc il va falloir arracher l'herbe pour qu'on voit bien les petits arbres, pour que du coup, moi après, je puisse passer avec la débroussailleuse. D'accord, ouais, moi. Qui veut faire de la débroussailleuse ? Moi. Je le regardais déjà, je savais déjà qui. Alors, vous venez voir du coup, toi aussi, Jérémy, tu veux pas ? Non, je dirais, vous, je dirais. Depuis maintenant de nombreuses années, est organisé sur le site des chantiers, chantiers participatifs. Le principe de ces chantiers, voilà, c'est avec un groupe de venir faire des travaux d'aménagement de l'espace, donc soit restauration, soit création de milieu naturel. On voit que les jeunes s'éclatent. Le travail ne leur fait pas peur, ils sont super motivés. Et du coup, voilà, le chantier se passe dans la bonne humeur. Jamais de soucis, tout va bien, ça avance comme il faut. Enfin, pour un encadrant comme moi, c'est parfait. On a planqué des arbres. L'année dernière, on a planqué des arbres. Et puis, on a poussé un petit peu, c'est un petit peu long. Alors, on va faire encore là, ici, encore un petit peu de sauge. Ça fait plaisir, il va voir ça. J'aime bien de travailler un petit peu, de bouger les jambes, de bouger un petit peu, de prendre un petit peu de l'air à l'extérieur. Moi, j'aime bien le chantier, ça me plaît le chantier, parce que j'aime bien la nature, tout ça. Maintenant, j'ai fait des herbes autour du jardin, c'est bien, ça me plaît. La rencontre pour le chantier, c'est faite par des connaissances communes. On cherchait un groupe, nous, pour pouvoir réaliser ce chantier sur la période de Toussaint. Et on avait pour partenaire M. Bachelet du Gîte du Valnet, qui connaissait votre structure des papillons blancs. On a pris contact et très vite, on a pu ensuite, du coup, mettre en place le projet. C'était une rencontre très riche. Benoît nous a permis de découvrir la nature, la faune, de permettre aux adultes d'avoir un autre regard et pouvoir s'éclater. Lionel, il est heureux, là. C'est vraiment le responsabiliser et le mettre aussi en valeur. Et c'est aussi une confiance qu'on a en lui, parce que Lionel, il est quand même conscient du danger qu'il y a à utiliser des machines, au niveau de la sécurité. S'il y a un souci, il se bloque, il ne va pas y toucher. Il va appeler Benoît, on peut lui faire confiance. C'est vraiment quelqu'un qui est compétent. Et si la compétence de Lionel est reconnue, celle de Giovanni l'est également. Et dans le travail en ESAT, le développement durable n'est jamais loin, comme ici dans l'atelier de recyclage de sangles. Le travail au niveau de l'ESAT et du monde dans l'entreprise se développe. Ces questions de développement durable, qui n'existaient pas trop hier, sont aujourd'hui assez prioritaires. C'est vrai que c'est une démarche importante et auxquelles les entreprises ont une oreille attentive. Les retours qu'on peut avoir, oui, c'est justement cette oreille attentive sur le travail qui est effectué, sur les produits qu'on peut utiliser, sur la façon dont on travaille. Et c'est intéressant parce que justement les travailleurs sont vus comme des travailleurs. Et donc ça, c'est valorisant. Sur le quartier des Fleurs, je travaille avec l'ESAT des Papillons Blancs, où on essaye d'avoir une façon différente d'entretenir nos espaces. Donc on va essayer de respecter l'environnement, de désherber autrement, à la main. On va essayer de donner conscience un peu à tout le monde, que ces personnes couvrent une activité et qu'on leur donne un centre d'intérêt à entretenir des espaces, à rendre un espace propre, qu'on leur fasse entièrement confiance. Je trouve que c'est quelque chose d'assez génial. Moi, je n'ai pas de différence de résultat entre les gars de l'ESAT, quand ils s'appliquent, quand ils font leur boulot. Avec mes gars, moi, de la collectivité, on a le même résultat de travail. Et on arrive à passionner les gens sur l'entretien d'un espace vert. Il y a plein d'actions innovantes dans chaque établissement sur le développement durable et qui ne sont pas obligatoirement connues d'un lieu à l'autre. Ça peut être sur des cuisines éducatives, sur comment on récupère le reste d'aliments, comment on peut faire du compostage. Ça peut être une sensibilisation sur les déchets qui sont en forêt. Ce n'est pas tant la sortie pour la sortie, mais c'est un adulte qui va nous dire, il y a des papiers par terre, comment ça se fait. Donc c'est plutôt les adultes et les enfants qui nous amènent à nous questionner et qui amènent à transformer aussi nos pratiques. Donc il y a une sensibilisation naturelle. Une sensibilisation naturelle, appuyée par des interventions de professionnels comme ceux du Smédard, venus enseigner les fondamentaux du tri des déchets aux résidents du Logis, aux Petits Quevilles. Moi, je m'appelle Sabrina. Sabrina. Et vous, c'est comment ? Victor. D'accord. Laurence. Laurence. Moi ? Moi. Hugues. Hugues, comme les Indiens. Voilà. Et moi, je ne suis pas grand chef indien, je suis grand chef déchet. D'accord. On va voir un paysage où les gens font n'importe quoi avec les déchets. Ils les jettent dans la nature. Et ça fait quoi quand on jette les déchets dans la nature ? Sale ! Sale ? Sale, oui. La pollution. Bah ouais, la pollution. On a un joli paysage, en fait, il n'est pas beau. Il peut paraître beau parce que c'est plein de couleurs, c'est un dessin et tout. Mais il n'est vraiment pas beau ce paysage. Parce que sur ce paysage, il y a 11 problèmes. D'accord ? Donc chacun à votre tour, tant bien que mal, on va essayer de trouver les problèmes. C'est quoi comme matière ? C'est quoi comme matière ? C'est gris, ça brille. Regarde, hop, qu'est-ce que ça peut être ? Plastique. C'est pas plus plastique. C'est gris, ça brille, ça ressemble à du mais... Ça ? Oui ! Super, Laurence, t'as raison. C'est du métal. Les professionnels, ils sont moteurs. Ils sont moteurs au niveau de cette débarque. C'est eux qui mènent ces actions. C'est eux qui accompagnent les adultes. C'est eux aussi qui ont ces idées-là, par exemple, sur le nettoyage des forêts, sur le nettoyage des plages. Ce sont les équipes qui sont innovantes. Et s'il y a un site qui innove, c'est bien celui de Clavel. Allons y constater les actions menées. Au niveau de notre site, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Au niveau du papier, par exemple, on n'imprime que ce qui est nécessaire. Et ce qu'on a imprimé et dont on n'a plus besoin, on s'en sert comme papier brouillon. Et le reste, on le jette, mais dans la poubelle jaune. Depuis deux ans, nous développons une activité de maraîchage au niveau de l'ESAT et du CAJ. Très vite, nous nous sommes aperçus que cela consommait beaucoup d'eau. Et on a mis en place un système de récupération d'eau de pluie. Là, c'est les bacs à récupération d'eau. Alors, ça tombe du toit. Il y a des gouttières et on les récupère l'eau pour laver les légumes. Et pour arroser le jardin, on a le bac de travail. On met de l'eau dedans, on bouche et puis on lève les légumes. Derrière moi, il y a des bacs de compost, tout ce qui est pluchure, herbes, tout ce qui est potagé en déchets. Et on met ça et à l'heure, ça se décompose, ça devient du terreau. Le développement durable, pour moi, c'est l'affaire de tous. Je veux dire, c'est au niveau personnel chez soi, c'est au niveau de là où on travaille. Et avoir un rôle éducatif pour que ça passe et que ce soit naturel. Alors, comme le handicap, on fait des partenariats avec des écoles pour sensibiliser au handicap. Pour que les enfants, quand ils vont grandir, ils soient habitués à rencontrer des personnes en situation de handicap. Et puis, ils ne regardent pas comme une personne différente, mais qui vivent avec. Et donc, pour moi, le développement durable, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment... Nous, nos résidents, maintenant, ça rentre et sont les premiers à dire, après la cuisine éducative, il ne faut pas oublier de mettre les épluchures au compost. Et c'est sans doute ça, la plus belle victoire. Voilà, notre voyage touche à sa fin. Il me reste une dernière question. Quel futur pour le développement durable au sein des papillons blancs ? Le futur au niveau des papillons blancs, c'est se poser la question au niveau des véhicules, au niveau du passage à l'électrique. Donc là, il y a une réflexion forte qui est avancée. C'est faire un audit énergétique au niveau de l'ensemble de nos bâtiments. Et donc, ça, ce sera l'année 2015, pour justement mesurer nos déperditions, voir ce qu'on doit travailler. Et c'est rester toujours en veille sur ce sujet-là. C'est ça, le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada